Donc aujourd'hui pour Quad Info un petit sujet original à savoir et bien on va pouvoir voir quelques différences entre un Raptor 700 modèle 2014 et un 700 Raptor qui a permis à Emma Claire d'être championne du monde de bara avant de voir les différences on va déjà voir les similitudes un moteur 700 cm3 qui est bien connu donc chez Yamaha puisque c'est l'équipe depuis un certain temps donc le Raptor qu'on retrouve sur le véhicule préparé donc un moteur qui est strictement d'origine. En ce qui concerne les différences donc on va voir sur la machine préparée hormis le look déjà dans un premier temps qui nous a permis d'avoir des phares additionnels pour les étapes de nuit on a un train un poil plus large qui permet d'avoir un peu plus de stabilité un peu plus de confort sur les étapes avec des suspensions sur ce modèle c'est des suspensions Fox mais enfin on peut avoir d'autres suspensions. On retrouve des roues donc avec des pneus quelque peu plus importants et plus adaptés au terrain sur lequel on va rouler donc au niveau du désert au niveau des pierres avec des jantes renforcées par un système qui empêche le pneu de sortir donc on ne déjante pas même si on arrive à crever on va pas déjanter avec ce type de jante. On retrouve une réserve d'eau pareil ainsi qu'un amortisseur de direction les étapes étant relativement longues on a besoin de s'économiser et vu que sur certaines étapes on roule quand même à des vitesses assez importantes l'amortisseur de direction est le bienvenu. Ensuite pour toujours pour le confort on retrouve une selle en peau retournée et sur cette machine un guidon sans bar avec un galbe à un poil plus plus large que sur la machine d'origine. Ensuite nous allons retrouver tout un système de navigation, système de navigation qui est obligatoire sur des rallyes raides donc avec un système de trip un système de gps un système de lecteur de roadbook le tout commandé par des boutons au poignet plus un système permettant d'avoir un iry track qui est obligatoire pareil pour les rallyes. Pour les étapes qui sont relativement longues bien que la machine ne consomme pas énormément on a été obligé de mettre des réservoirs supplémentaires donc on retrouve un gros réservoir qui double la capacité d'essence plus des réservoirs additionnels en alu sur les côtés qui sont fixés sur des nerfs bar qu'on n'a pas également sur la machine d'origine ainsi qu'une caisse à outils bien pratique pour pouvoir emmener puis se dépanner au milieu du désert. A l'arrière une petite sacoche qui permet d'emmener du secours, d'emmener des mèches, d'emmener éventuellement une pompe. Ensuite un échappement quelque peu libéré c'est la seule amélioration qui a été faite sur cette machine et un train un train arrière un poil plus large pour être en concordance avec l'avant donc j'ai eu le privilège de pouvoir rouler avec ce quad durant le raid organisé par NPO en parallèle du rallye du Maroc donc ce quad m'a permis de faire environ 1200 à 1400 km de pistes au même titre que tous les concurrents du rallye ça m'a permis de m'apercevoir qu'en fait j'avais quelques petites appréhensions au départ mais qui ont été vite soulevés c'est un quad qui est hyper facile hyper sécurisant aucun souci durant tout le rallye qu'on a fait des vitesses plus que soutenu aucune crevaison aucun problème mécanique j'ai même pas resserré un seul boulon une vraiment une super machine j'ai été subjugué par le passage au niveau des dunes au niveau de mer Zouga où l'année dernière j'avais un peu galéré avec d'autres machines machines 4x4 là en deux roues motrices malgré que j'étais chargé en essence c'est passé comme une fleur j'insiste là dessus ça passe réellement partout c'est léger on maîtrise encore la machine chose que qu'on ne fait plus avec des grosses machines de plus de 300 kg où c'est la machine qui nous dirige là le raptor c'est quelque chose qui est bien c'est la machine qui est très facile et comme une первée de la machine qui est très simple c'est une grande machine qui est très bonne et donc je vais te dire que j'ai beaucoup de temps